Et salut à tous, on se retrouve encore une fois sur le jeu Plagink. Alors dans cette vidéo, on va retenter le virus, en espérant réussir cette fois. Donc je vous rappelle qu'on avait échoué, je ne sais plus vraiment pour quelles raisons. D'ailleurs j'aurais aimé m'en souvenir, mais bon tant pis. Je pourrais regarder la vidéo, mais c'est pas bien grave, on devrait y arriver. Surtout que je l'ai refaite hors caméra. Bon je pense que je suis au point du coup. Donc je rappelle vite fait que le virus, la particularité, c'est que les mutations surviennent assez souvent. C'est à dire en gros l'apparition de nouveaux symptômes. Et il faut payer pour retirer les symptômes. C'est vraiment la difficulté avec ce mode de jeu. Donc voilà, je rappelle qu'on avait débloqué Aquacite dans la dernière vidéo sur le prénom. Alors, donc on va reprendre le gène d'interrupteur catalytique. Oui celui-là il est bien. Il va surtout être pratique. Ici on va réduire les chances de mutation pour moins payer les rétro-évolutions tout simplement. On va prendre Aérosite, on montre les chances de transmission au terrestre. Aérienne je veux dire, pardon. Ouais c'est celui-là terrestre. Ah, celui-là il sera vraiment pas mal. Et puis il y a plus de chances de passer une frontière fermée. Enfin bon, pour l'instant je les ai pas encore. Mais je vais peut-être justement les débloquer à l'issue de cette partie ou d'une autre. Bref, on va essayer Aquacite en tant qu'à faire. Xerofil on va le laisser. Et Trans-Tiésion Plus pour que le coût de rétro-évolution n'augmente pas tout simplement. Euh, normal. Bon, on va peut-être changer le Sevivonique. On va l'appeler le Sevivonus. Allez, j'ai pas une très grande inspiration. Donc voilà. Alors, comme pays de départ on va essayer l'Afrique du Sud, tiens. Il y a un port, un aéroport. J'aime bien essayer différents pays pour vous montrer différentes configurations. Je préfère varier, même si c'est pas forcément le plus optimisé. Donc voilà, c'est ce que je disais. On l'a déjà vu, les points ADN seront nécessaires pour annuler les évolutions. Bon, avec le gène que j'ai mis, je devrais avoir des symptômes moins souvent. Euh, mais il y en a quand même pas mal, hein, de mémoire. Euh, voilà. Comment ça se propageait ? On va mettre tout de suite... Alors, la stratégie, ça va être aussi d'infecter le monde entier le plus rapidement possible. Justement pour avoir moins de symptômes à rembourser. Euh, voilà. Bon. On n'a plus de points, de toute façon, là. Hop. Bon, ben, j'espère qu'on va réussir cette fois-ci. Hop. Voilà, on peut repayer. Alors, surtout qu'on va peut-être mettre aussi l'eau. Surtout qu'on a le gène Aquacite. Euh... Ah bah, merde, oui. Mais je l'ai vu, hein. J'ai vu la boîte de dialogue juste avant de partir. Euh... On va mettre ça tout de suite. Alors, je viens de l'enlever. Je vais juste vérifier. Je suis un peu parano, mais... Voilà, c'est bon, il s'est pas remis. Euh... Bon. Voilà, bon, ça commence à bien se propager. Et le Zimbabwe est infecté. Voilà. Alors, il y a eu une mise à jour récemment de ce jeu. Euh... Et... Ah oui, déjà, quand même. J'ai vu qu'ils avaient ajouté des... Des pays, mais pas là, en fait. Euh... Il y a des nouveaux pays, mais il me semble que c'est uniquement pour la création de scénario. On peut avoir de nouvelles frontières, je crois. Enfin, j'ai pas vraiment regardé. Mais bon, si on regarde, par exemple, entre la France et la Belgique, ils ont quand même fait une petite frontière. Mais c'est pas une frontière utilisée, en fait. C'est simplement de l'affichage. Euh... Voilà, bon. Alors, pareil. Ah voilà, il y a beaucoup plus de délimitations de pays. Mais ils n'ont rien changé aux zones officielles utilisées dans le jeu, sinon. Ah, je vais y arriver, piquer. Euh... Bon, déjà, pas mal de pays infectés. C'est plutôt une bonne chose. Hop. Ouais, alors, voilà. C'est ce que j'allais faire. Mettre la résistance aux médicaments. Instabilité virale. Ah bah tiens, d'ailleurs, ouais. Euh... Instabilité virale. Euh... Bah non, on va pas le mettre, justement. Parce que c'est pas ce qu'on veut. C'est pour augmenter les mutations aléatoires. Euh... On va plutôt... Euh... Ah oui, c'est plutôt embêtant, en effet. Bon, on a déjà dépassé les 50 millions d'infectés. Euh... Ah, les kystes, il faut les enlever. Bon, alors, on paye que 3 points à chaque fois. Donc, ça va, c'est pas... C'est pas excessif. Bon, par contre, j'aimerais bien... Voilà, ça va pu très vite. J'aimerais bien accélérer un peu. Le festival de l'amour. Voilà, donc il va y avoir un petit... Voilà. Alors, est-ce que cette fois-ci, je peux acheter... Voilà, on va le prendre. Transmission par l'air 2. C'est pour accélérer, hein, tout simplement. Hop, voilà. On en voit les effets, d'ailleurs. Nausée, on en voit le tout de suite. Alors, nausée. Hop. Bon, ça commence à bien se propager. Euh... Voilà, notamment ici. S'ils sont retrouvés dans les pays très peuplés, forcément. C'est toujours très rapide. Alors, est-ce que je pourrais prendre... Oh, non. C'est peut-être pas nécessaire pour l'instant. Par contre, je vais mettre froid 2. Voilà, pour aller plus vite dans les pays froids. Notamment la Russie. Oh, je vais faire une partie d'une bulle. Et l'éruption cutanée, enlevons-le aussi. Euh, ouais. Bon, il suffit de faire un double-clic dessus, en fait. Pas la peine de cliquer en bas. Voilà. Liste land. On en est où, du coup ? Oh, il y a encore pas mal de pays infectés. Hop. Voilà. C'est y, je me souviens pourquoi on avait échoué la première fois. C'est à cause d'un bug, en fait. C'est parce que le jeu continuait à tourner en fond, même quand j'étais dans les menus. Enfin, quand je n'étais pas sur la carte. Donc, du coup, j'ai raté des symptômes et la maladie a été découverte trop tôt. C'est cela qui m'a fait perdre, en fait. Euh, mais bon, apparemment, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc tant mieux. D'ailleurs, ça ne s'est jamais reproduit, donc, bon. Euh, voilà. Ah, les symptômes, les symptômes surviennent assez souvent, malgré tout. Hop. Il en reste le Groenland et la Suède à infecter, c'est tout. Alors là, raccourci, ouais, c'est le même. Je pense que là, ouais, c'est le même. Tout, on l'enlève. Et puis, il me semble également que plus la maladie est répandue, plus il y a de chance pour que des nouveaux symptômes apparaissent. Euh, donc, c'est pour ça que sur la fin, il vaut mieux aller vite. Bon, alors, ce qu'on pourrait faire, ouais. Euh, on va le faire. Euh, résistance aux médicaments, 2. Pour aller plus vite, notamment ici. Alors, le Groenland est infecté. Il y a un séisme en France. Euh, oui, c'est vrai, ça arrive, hein, forcément. Euh, bon, il ne manque plus que la Suède, là, du coup. Anémie, on l'enlève. Voilà, ça vient assez souvent. Et voilà, tous les pays sont infectés. Donc, comme d'habitude, on attend qu'il y ait assez d'infectés partout. Bon, je trouve qu'on a été assez... assez rapide, hein, quand même, hein. Voilà, ce Vivonix doit évoluer pour tuer, mais on va l'attendre, hein. Euh, comme je l'ai dit, hop, l'adémie, on l'enlève. Voilà, ici, ça commence à aller vite. Pour accélérer un peu, on peut mettre, il me semble, le bétail. Euh, ouais. Ouais, je crois que c'est cela, pour aller plus vite, euh, il me semble que le bétail a un effet sur ces pays-là, je ne sais plus. Bon, c'est les symptômes que je vais enlever. Voilà. Ouais, on a beaucoup plus de symptômes qu'au début de la partie, hein. Bon, ici, ça va être bon, euh... C'est pour ça qu'il faut quand même économiser des points. Ouais, bon, on en regagne. Et puis, on en gagnera aussi avec les bulles de la recherche. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter, hein. Insomnie... Ouais, bah, par sécurité, je vais l'enlever. Là, j'aurais presque pu le laisser et commencer à tuer, hein. Mais je vais attendre que la barre soit au moins au milieu, et puis voilà. Donc, en gros, maintenant, le prochain symptôme qui apparaît, je le laisse. Bah, voilà. Du coup, maintenant, on commence à tuer. On va partir de... Hum... On va partir d'ici. Pour payer, euh... Le moins possible, en fait. Même si, euh... Là, c'est pas vraiment un problème. Voilà, donc, tout. Pneumonie, Fibrose pulmonaire, Arrête des organes. Voilà. Ça devrait aller assez vite, du coup. Forcément, c'est découvert. Donc, première mort en Colombie. Alors, je vais combattre le remède, évidemment. Ouais, c'est aussi pour cela qu'il faut quand même garder des points. Euh, allez. Prenons ceci. Bon, il y a beaucoup de pays qui lancent leurs recherches. La recherche va assez vite. Bon, il faut dire qu'on a un vitesse x3 aussi, hein. Mais, euh... Mais bon, la recherche est rapide. Hyper sensibilité, maintenant, on laisse, forcément. Voilà, recherche concentrée sur le remède. Mais là, l'augmentation est très rapide. C'est quand même plus rapide qu'avec le prion, hein, dans la précédente vidéo. Donc, euh... Ça montre bien que le prion était plus lent à tuer. Euh... Séquençage du gnom complété. Ah. Allez, du coup, la recherche... A été accélérée. On va remédier à cela. Hop. Voilà. Euh, j'ai pas encore de bulle bleue, tiens. Baltique en pleine anarchie. Ouais, j'ai pas eu de bulle bleue, pour l'instant. Ah, bah si, ça y est. Oui, c'est quand la recherche trouve un meneur, hein, le bleu bleu. Voilà, bah, ça nous fait quelques points en plus, hein. Euh... Bon, alors, du coup, par sécurité, hop. Bon, bah, oh tiens, on va le mettre. Ça va nous ajouter, peut-être, plus de symptômes, pour finir. Hop, ça peut être marrant. Voilà, l'ADN se fracture occasionnellement, augmentant les mutations aléatoires. Et celui-là, c'est... Il devient erratique et fragmenté. Voilà. Mais on n'a pas assez de points. Ça y est, il va m'ajouter toutes sortes de symptômes. Enfin, si on a le temps, parce que... Euh... Cypress, voilà, Cypress immunitaire. Forcément, plus il va en mettre, puis ça va aller vite. Hop, allez, on va prendre ce troisième truc-là. Mais, bah, voilà, cette fois-ci, hein, je pense qu'on peut le dire maintenant. On aura réussi avec le Viamus. Du coup, il ne manque plus que le Verneurax. Enfin, du moins pour l'instant, parce qu'il y a encore d'autres niveaux que j'ai pas... Que j'ai pas débloqué. D'autres sur lesquels je suis justement en train de chercher une solution. Euh... Coma. Très bien. La recherche a même diminué, il me semble. Elle a redescendu. C'est peut-être aussi un effet avec les mutations. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être cela. Voilà, ce Vivonis va anéantir l'humanité. Il est le dernier survivant, sauf qu'ils assisent désormais à la fin des temps. Il me semble qu'on aurait été assez rapide. Euh... Je vais regarder le graphique à la fin. Pour que je peux le regarder maintenant, en fait. Euh... Voilà, il ne reste plus que 6 pays, hein, avec encore... Une ou plusieurs personnes vivantes. Alors... Ouais, voilà. Ouais, c'est à partir du jour... Ouais, 132, par là. Que ça a commencé à prendre de la vitesse. Ouais, un peu plus de 500 jours pour... Ouais, c'est... Enfin, on a commencé à tuer au bout de, quoi, 325 jours, à peu près. Bon, ça a été assez rapide. À mon avis, il y a évidemment forcément moyen de faire mieux. Euh... Voilà, enfin bon, bref. On va finir. Insomnie. Bon. Évidemment, on laisse. Bon, cela dit, on sera quand même arrivé en 2019. Ouais. Euh... Mais il y a toujours moyen de faire plus rapide. Voilà. Ce vie bonus a réussi à éliminer toute vie sur Terre. Bon, en tout cas, j'ai fait moins bien que dans ma partie chronométrée, hein. Euh... Sur le virus que j'avais fait dans les 1100 quelque chose. Bon, après, il y a aussi un facteur chance. Il y a différentes... Différentes conditions qui font... Bon, on va plus ou moins vite. Il y a quand même une partie d'aléatoire aussi dans le jeu, hein. Par rapport aux événements, mais aussi, euh... Bah, la manière dont les... Dont les infections se propagent, hein. Enfin, bref. Voilà, 5430 points. Bon, c'est pas mal. Euh... Et bien sur ce, merci d'avoir hydrophile. Ça va être assez sympa. Euh... Ah, hydrophile, oui, voilà. C'est ce qui permet, à mon avis, d'améliorer dans les pays humides. On va juste regarder vite fait, tiens, d'ailleurs. Je vais aller là. Voilà, hydrophile. Voilà, donnez à votre épidémie un bonus en climat humide. Donc, quand ils disent pays humide, plus humide, ou... Ouais, ou ce genre de choses. Euh... Bah, c'est là que ce gène peut-être bénéfique. Bien. Euh... Puis, même d'ailleurs, ça, en cela... C'est assez bénéfique dans les pays, euh... Dans les pays humides, hein, d'une manière générale. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine fois, on se retrouvera, bah, sûrement pour retenter le Vernorax. Euh... Et donc, bah, sur ce, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501